Alors, bonjour, bienvenue dans la démonstration de Windows DIT, la technical preview. Cette version-là de Windows est disponible seulement depuis aujourd'hui. La version sera probablement disponible pour tout le monde à l'achat et ou gratuitement, on ne sait pas encore, autour du deuxième trimestre de 2015. Alors, vous voyez présentement son démarrage, qui est, somme toute, assez rapide. Alors, pour ce qui est du départ, c'est essentiellement la même chose qu'avant. Alors, vous allez voir, il n'y a pas de grande différence pour l'instant. Il démarre, somme toute, assez rapidement aussi. On dit que la nouvelle version, c'est une seule version pour toutes les plateformes supportées par Microsoft. Que ce soit par les téléphones, tablettes, PC. La version aussi reconnaît lorsqu'il y a un écran touch. La version va désactiver certaines fonctions ou en activer. Donc, paraît-il que c'est intégré. Alors, vous voyez qu'au premier abord, on a le bureau tel qu'on le reconnaît. Ce qui frappe le plus en partant, c'est évidemment le bon vieux menu démarré. Attendez, on va l'avoir. On va laisser à mon Windows le temps de partir. Et voilà. Alors, le bon vieux menu démarré est de retour. Et en plus, on a un bel ajout. Un bel ajout, en fait. On a l'ajout des tuiles qu'on avait dans Windows 8.1 et Windows 8. Maintenant, ces tuiles-là sont organisées dans le menu démarré. Et dans le bon vieux menu démarré, on retrouve toutes nos bonnes vieilles applications qu'on pouvait avoir avant dans le menu démarré. Avec l'avantage d'avoir, entre autres, maintenant, le bouton arrêter-redémarré qui est beaucoup plus visible. Avant, on pouvait le chercher. À start, on ne le trouve pas. Excusez-moi, on ne le cherche pas. Alors, autre chose intéressante. L'apparition du mode bureau. Qui est un bon vieux taskbar. Alors, vous voyez apparaître ici, en bas, un menu dans lequel on peut y définir différents bureaux. Alors là, j'en ai deux. Je peux choisir le premier bureau. Et dans le premier bureau, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bien, on va aller ouvrir Facebook, tiens. On va ouvrir Facebook. Vous vous rappelez que les tuiles en Windows 8 ouvraient en plein écran et on ne pouvait rien faire d'autre. En Windows 10, ils sont maintenant fenestrables. C'est-à-dire qu'on peut les redimensionner comparativement auparavant. Et elles sont facilement cliquables. C'est-à-dire qu'on peut les snapper plus facilement à des endroits prédéfinis dans notre écran. Oups, pardonnez-moi. C'est moi qui ne maîtrise pas encore. Je vais juste éteindre cette petite fenêtre-là. Vous voyez, la fenestration est très facile. Puis rappelez-vous, j'ai mon deuxième bureau, qui est ici, qui n'a rien présentement. Alors, je pourrais y ouvrir mon Google Chrome. le mettre, on va le mettre à droite, en haut, ici. On va ouvrir, je ne sais pas moi, les alarmes, le menu alarmes. Puis je vais redimensionner mon Chrome avec mes alarmes, ici, que je peux ajuster selon mes besoins. Alors, je trouve ça super intéressant. C'est assez bien fait, comme vous pouvez le constater. Ça fonctionne très, très bien. Il y a même un support nativement dans l'appareil, dans Windows 8, pour les écrans intelligents, comme moi, j'ai une télé Samsung. Alors, je peux nativement, avec la barre Charm, qui a été modifiée, « Projeter les images sur ma télé ». Alors, je peux choisir mon téléviseur. Alors, ma télé Samsung, qui est ici. Est-ce qu'il veut la faire jouer? Attends une minute. Je ne me rappelle pas toujours comment faire. « Project ». « Second screen ». « Dupliquer ». « Marie, peux-tu mettre la télé en mode... » « En mode screen mirroring ? » « Avec le input. » « Tu t'en vas sur le troisième. » « OK. » « Fais OK. » « Parfait. » « Alors, je vais juste ajouter un écran. » « Il va chercher pour les appareils disponibles. » « On devrait pas être bien long. » « Mon écran de télévision devrait être détectable. » « Pourquoi il ne la trouve pas ? » « Je vais faire exprès. » « Projecteur not connected. » « Il ne veut pas la connecter. » « Project. » « Ha! » « Elle est là. » « C'est moi qui étais trop pressé. » « Alors, connexion en cours. » « Tu vois, vous voyez, tu es en train de se connecter sur mon téléviseur en Wi-Fi. » « Et dans quelques secondes, sur ma télé, il va apparaître mon écran. » « Je vais pouvoir choisir quel type de fichage que je veux. » « Et voilà, c'est fait. » « Je suis rendu sur le téléviseur. » « Et si je vous montre, vous allez voir, c'est très, très efficace. » « Vous voyez, je suis en mirroring sur mon écran. » « Alors, ça fonctionne plutôt bien. » « Et ce, de manière native. » « Ce que j'apprécie énormément. » « Alors, on retourne à notre emplacement. » « Voilà. » « On peut fermer les fenêtres. » « Alors, la fonction snap, comme je vous le disais, qui permet de snapper les fenêtres de manière intelligente, ou du moins un peu plus intelligente qu'avant. « Remarquez que ça ne fonctionne pas toujours très bien. » « Alors, vous voyez, là, ça ne veut pas. » « Alors, pour une raison qui m'échappe. » « Je... Voilà. » « Ça, c'est beau. » « Je reprends mon alarme. » « Là, le snap a fonctionné. » « Je peux redimensionner. » « Comme il faut. » « Voilà. » « Alors, ça, ça va plutôt bien. » « La barre de Charm qui était à droite, vous vous rappelez bien, elle a disparu. » « On peut la faire apparaître comme avant. » « Vous voyez, elle est toujours là. » « Mais elle n'est évidemment pas... » « Elle ne se présente pas de manière... » « Aussitôt qu'on accroche l'écran. » « Et on a les bons vieux paramètres. » « Qu'est-ce qui a changé ? » « Outre les icônes qui ont été un peu plus retouchées. » « On va se rendre compte, entre autres, dans la barre ici en bas, on ne voit pas très bien. » « Mais certains icônes ont été retouchées comme l'icône de bureau. » « Si on clique sur le bureau, vous allez voir le groupe local, le réseau. » « On va voir apparaître tous les périphériques réseaux de ma maison sont en train d'être listés. » « Vous voyez, alors, il y en a d'autres en ce moment, mais on ne les voit pas. » « Alors, et on a accès très bien à nos choses. » « Ça fonctionne particulièrement bien. » « Alors, quoi d'autre ? » « Pour l'instant, je n'ai aucune autre... » « Ah oui, les tuiles sont particulièrement jolies, en passant. » « C'est ce que je voulais vous dire. » « Quelques petites nouveautés, comme YouTube, qui est apparue depuis quelque temps. » « Elle fonctionne très bien. » « Et maintenant qu'elle est fenestrable, ça devient intéressant de pouvoir l'utiliser. » « Ou du moins, de l'envoyer sur un autre bureau. » « Ça, c'est un petit côté que j'aime un peu moins. » « Je ne peux pas choisir un peu comme on le fait en Linux. » « Je ne peux pas dire à une application votant sur tel bureau. » « Je n'ai pas la... » « Vous voyez, je ne peux pas la décider où est-ce que je l'envoie. » « Je ne peux pas la transporter sur un bureau ou ces choses-là. » « Alors, où est-ce que je l'ouvre, c'est où est-ce qu'elle va être. » « Donc, si je veux qu'elle soit dans le bureau ici, il faut que je l'ouvre ici. » « Et là, à partir de là, elle va rester sur son bureau. » « Attends une minute. » « On va la fermer. » « On va retourner. » « Troisième bureau. » « Vous voyez, ça ne marche pas tout le temps. » « Troisième bureau. » « Ouvrir. » « Et là, on l'a. » « Alors, si je retourne là, on voit que j'ai mis trois bureaux. » « Ça, je peux le fermer. » « Alors, c'est ça. » « C'était Windows 10. » « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « C'est parti. »